... Bonsoir à tous. On va commencer cette dernière séance pour l'année en parlant d'amas d'étoiles, de la formation et de leur évolution. Déjà, on voit là quelques exemples que vous pouvez voir. Ici, en fonction de l'âge, vous voyez, de 3 millions d'années jusqu'à 600 millions d'années et ici, dans la deuxième partie, des milliards d'années. Dans ces images, on a pris un carré. Chaque carré fait 3 par 5. C'est à la même taille physique que l'on regarde ces amas. Vous voyez un amas très jeune, l'amas d'Orient, que vous connaissez bien, où il y a les étoiles qui sont en train de se former dans le nuage moléculaire qui leur a donné naissance. Et puis ensuite, on voit que, peu à peu, les vents stellaires, les supernovae, la rétroaction des étoiles vont chasser le gaz. Donc, on va avoir des amas d'étoiles comme le Archeux, qui est dans le centre de la galaxie, assez compact, d'autres moins compacts, mais toujours bleus, donc avec un âge relativement petit, d'autres plus diluées, d'autres qui sont plus rouges et plus vieux, jusqu'à l'amas globulaire qui est très dense, très riche, jusqu'à 100 000 étoiles. Et puis, il y a un exemple d'astérisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fausse nouvelle. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, bien qu'il y ait un nom de NGC, on s'est aperçu que les étoiles n'étaient pas à la même distance. Donc, c'est juste une superposition sur l'île de visée, mais ce n'est pas un amas d'étoiles. Alors, qu'est-ce qu'un amas d'étoiles ? Un amas d'étoiles, on peut en distinguer deux grandes catégories. D'abord, des amas ouverts, on dit en anglais open cluster, donc pour aller plus vite, on va les appeler haussés parfois. Ils sont jeunes, jeunes, ça veut dire 100 millions d'années, quelque chose comme ça, au moins 100 étoiles, peut-être plus. Et puis, on a la deuxième catégorie, à l'extrême, c'est des amas globulaires, donc on va l'appeler globular cluster en anglais, donc GC souvent. Ils sont très denses, très riches, jusqu'à 100 000 étoiles dans la voie lactée. L'âge, très très vieux, donc ils sont formés au début de l'âge d'univers. Donc, c'est deux extrêmes, en fait. Et on va voir, en regardant tous les amas d'étoiles que l'on voit dans la galaxie et au-delà, qu'il s'agit d'une grande gamme de masses, de densité, d'âge, etc. C'est vrai que c'est deux extrêmes, mais finalement, on arrive à trouver une continuité. Il n'y a pas que deux catégories, il y a toute une continuité entre les moins denses, les plus denses, ceux qui sont gravitationnellement liés, comme les amas globulaires, et ceux qui ne le sont pas, qui vont se dissoudre. Alors, ils se forment tous dans le gaz moléculaire, donc de façon hiérarchique. On sait que les images moléculaires, elles sont dissipatifs et rayonnent, et elles se fragmentent en plusieurs morceaux. Et on voit, par exemple, dans Orion, on a pu distinguer qu'il y a plusieurs gens d'amas à plusieurs échelles. Donc, on a une hiérarchie d'amas. Évidemment, on le voit parce qu'Orient est proche. Dans les galaxies extérieures, on verra moins. Et puis, on a dit, le gaz, ensuite, peu à peu, alors ça, ça dépend du nombre d'étoiles, de la richesse, etc., mais en gros, à 10 millions d'années, le gaz va se dissocier, se dissédulariser des étoiles. On voit, par exemple, dans une galaxie naine, IC 2574, un amas d'étoiles que l'on voit en optique et en infrarouge proche, on le voit encore mieux, plus compact, et on voit les régions H2, le gaz, il est déjà à l'extérieur, ils sont déjà dissociés. Alors, quelle est la vitesse à laquelle un amas ouvert va pouvoir se désintégrer ? En fait, ça dépend de la dispersion de vitesse. Si on appelle sigma les mouvements désordonnés des étoiles entre elles, la dispersion de vitesse doit être supérieure à une certaine valeur. Cette valeur, on la calcule en disant que le temps d'effondrement, le temps de chute libre ou free fall ici, qui est en 1 sur la racine de Géraud, il doit être très grand par rapport au temps pour croiser l'amas, le temps d'aller d'un bout à l'autre de l'amas, donc R sur sigma. Alors, si le temps d'effondrement est bien trop grand, l'amas va se dissocier, donc la dispersion de vitesse est trop grande et les étoiles ne sont pas liées gradationnellement. Donc, c'est le critère. Alors, dans notre galaxie, on sait que tous les amas globulaires sont dans le halo, ils sont très vieux, et on pense que toute cette distinction est due au fait que dans notre galaxie, il n'y a pas de fusion de galaxies. On va voir dans l'exposé que les fusions de galaxies favorisent la formation des amas globulaires, et par contre, les amas ouverts sont dans le disque, ils se forment à partir du gaz qui est distribué dans le disque. Donc, ça dépend aussi de l'environnement. Par exemple, dans les galaxies naines, on a des amas globulaires qui contiennent plus d'étoiles que dans la Voie lactée. Pourquoi ? Peut-être que, justement, l'environnement de la Voie lactée est trop destructeur et ne permet pas aux amas globulaires de se développer. Alors, le plan de cet exposé va d'abord commencer par détailler un peu la formation de ces amas d'étoiles, évidemment par la gravité, mais qui sont contre-pensés par la turbulence, les mouvements aléatoires, le champ magnétique qui crée une pression aussi qui peut compenser. Et on verra qu'on peut former des super amas stellaires comme ceux-ci, justement, dans les flambées de formation d'étoiles lorsqu'il y a fusion de galaxies ou dans les noyaux de galaxies. Donc, on a des super amas qui, on le pense, est la création d'un amas dense et riche qui va devenir un amas globulaire en vieillissant. Et puis, on regardera comment les amas se dissolvent, se détruisent, comment chaque amas va tomber vers le centre par friction dynamique et puis aura des interactions avec le disque, le bulbe et des queues de marée. Donc, déjà, on va décrire ces différentes catégories d'amas. Donc, les amas, donc jeunes et peut-être palliés personnellement, donc ouverts, on a déjà cité l'exemple d'Orion. Il y a un exemple bien connu qui sont les pléiades qui est un amas d'étoiles assez proche, 135 par sec, Orient est encore plus lointain. Et ce qu'on voit ici, c'est à l'œil nu, on peut voir une dizaine d'étoiles. En fait, il y en a 3000 quand on a la sensibilité. On a l'impression qu'il y a du gaz, mais ce n'est pas du tout le gaz qui a donné naissance aux étoiles. Ce n'est pas du tout comme Orient. En Orient, on a les étoiles qui viennent de se former dans ce gaz, le nuage moléculaire qui a donné naissance. Donc, c'est différent. Là, c'est après. Il a 100 millions d'années. Il a déjà été dissocié de son nuage. Là, il est en train d'en traverser un autre nuage. Et ce que vous voyez, c'est la lumière diffusée par les nébulosités. Donc, il ne laisse pas réflexion. Ici, on pense que cet amas, il n'est pas ouvert, il n'est pas lié gradationnellement. Et peut-être, à 200, 300 millions d'années, il va se dissocier complètement. Il est formé quand même de population 1, c'est-à-dire très riche. C'est la population du disque qui a été enrichie par les diverses générations d'étoiles. Donc, il y a une forte métallicité. Alors, pourquoi il est intéressant de regarder les amas d'étoiles ? C'est qu'on a un petit laboratoire où toutes les étoiles ont le même âge, sont formées en même temps, à la même distance. Parfois, c'est difficile d'avoir la distance. Donc là, on le sait. Et puis, à partir du même gaz, donc la même métallicité, etc. Donc, ça permet de faire des études, par exemple, sur 3 000 étoiles sans avoir toutes ces incertitudes. Alors, ces amas ouverts, on va un petit peu plus loin. Que vont-ils devenir lorsqu'ils sont complètement dissociés ? Eh bien, ils ne vont pas se diluer trop vite. En fait, ils ont une dispersion de vitesse de l'ordre de 10 km par seconde au départ. Donc, c'est assez faible, par exemple, par rapport à la vitesse de rotation dans la galaxie, qui fait 200 km par seconde. Donc, on va garder un souvenir de leur formation ensemble. Donc, ils vont avoir une accumulation d'étoiles qui sont en train de se mouvoir en même temps. On les appelle moving groups. Et donc, ces associations sont repérables. Par exemple, dans Gaïa, on a repéré près de 2 000 de ces amas ouverts. Donc, ça permet d'en avoir quand même une grande statistique. Et puis ensuite, bon, ils se séparent. Et le gaz, lui, a été vraiment dissédéralisé. Alors, pourquoi ? Parce que le gaz, lui, n'a pas du tout la même dynamique. Il rentre en collision. Vous avez des nuages de gaz qui rentrent en collision. Donc, la dispersion de vitesse s'annule régulièrement. Et le gaz reste à une vitesse de dispersion de 10 km par seconde et tourne dans la galaxie beaucoup plus vite. Alors que les étoiles, elles ne sont pas en collision. Donc, elles vont avoir une dispersion de vitesse qui va s'accroître et elles vont être diluées complètement. Alors, évidemment, il y a aussi une probabilité de collision entre deux associations qui pourraient peut-être, s'il y a plus de gravité, reformer un amas. Alors, par exemple, il y a des exemples de couples comme cela, un amas double. Alors, celui-là est très jeune, il est très bleu. Il a été formé ensemble, visiblement, dans deux amas, dans deux fragments de nuages moléculaires. Il est possible qu'il se refusionne et reforme un autre qui sera plus stable. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout le même âge. Donc, par exemple, celui-ci, M46, qui est assez vieux. D'ailleurs, il y a une nébleuse planétaire qui est une naine blanche qui attend au moins un milliard d'années pour se former. Donc, on voit qu'il est vieux. Celui-ci est plus jeune. Donc, si jamais il collisionne et il reforme un amas, ça pourrait expliquer que certains amas ont des âges différents, à l'intérieur, ont des étoiles d'âges différents. Et ça, c'est difficile, c'est assez rare, mais ça peut être expliqué par ce genre de rencontres. Et puis, en fait, en fin d'extrême, là, il y a les amas globulaires. Donc, dans notre galaxie, ils sont tous âgés. Donc, on voit qu'on a arrêté la formation dans la voie lactée. Il y en a environ 150 amas globulaires dans la voie lactée. Il y en a plus dans notre galaxie voisine, spirale aussi, il y en a 300. Mais Andromède, elle a beaucoup plus d'interactions entre les petits satellites des galaxies. Donc, elle peut reformer des amas globulaires. Donc, ces nombres d'étoiles dans les amas globulaires sont plutôt de l'ordre de 100 000, avec une grande densité, on le voit bien ici. Ça, c'est une image HST. En général, on a l'impression que tout est confus. Ce n'est pas vrai, en fait. Quand on regarde bien, la résolution de HST est telle qu'on peut traverser même s'il y a une très grande densité, l'amas globulaires est transparent, en quelque sorte. Donc, il est formé de populations vieilles, peu métalliques. Ils sont formés dans le halo, dans la galaxie. Et ils ont un profil radial de King. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque l'on distribue le nombre d'étoiles en fonction du rayon, en log-log, on a d'abord un cœur, un plateau de densité et puis une distribution qui a cette forme avec plusieurs concentrations possibles. Alors, d'où cela vient ? En fait, on suppose qu'il n'y a qu'une seule dimension. L'âme globulaire est quasiment sphérique. Donc, on va prendre cette approximation. Et de même, il ne tourne pas. Il n'y a pas de rotation. Il est soutenu par les dispersions de vitesse uniquement. Donc, la seule intégrale de mouvement, ça pourrait être l'énergie. Donc, on peut penser à une distribution de Boltzmann ou de Maxwellienne, si vous voulez, qui est en exponentiel de E, l'énergie, sur Kt. Par exemple, dans un gaz, on a ce genre de choses. Alors ici, Kt, qu'est-ce que c'est pour une population d'étoiles ? C'est un petit peu comme un gaz où il y a des molécules. Évidemment, la température que l'on a de façon macroscopique, au niveau microscopique, c'est juste la dispersion de vitesse. La vitesse des molécules. Donc ici, c'est pareil. On a la dispersion de vitesse au carré. Donc, l'énergie cinétique, c'est la température, en quelque sorte, de cette population d'étoiles. Alors, la seule différence avec une Maxwellienne qui va jusqu'à l'infini, c'est qu'il faut s'arrêter à un rayon qu'on appelle rayon de marée. Pourquoi ? Parce que l'ama est dans la galaxie et qu'il va interagir avec d'autres, le bras-spiraud, d'autres étoiles, d'autres composants. Et donc, il y aura ce qu'on appelle rayon de marée qui est le rayon de coupure, de troncature. Il fait que toutes les étoiles sont absorbées ensuite par d'autres composants. Alors, évidemment, selon la distance au centre, vous avez différents rayons de marée. Vous avez un rayon de cœur qui est ici et puis la concentration qui est le rapport entre rayon de marée et rayon de cœur vous donne un petit peu le lieu dans lequel il est, par exemple. Il sera beaucoup contraint si vous êtes au centre de la galaxie et moins contraint si vous êtes au bord. Donc, voici un petit peu le genre de profil qui montre que l'ama est relaxé, il est à l'équilibre. Ce n'est pas du tout la même chose pour un ama ouvert. Alors, le diagramme Hertz-Pong-Russell pour un ama globulaire, on en a déjà vu. Par exemple, ici, vous avez des étoiles, certaines étoiles sont bleues et puis on a la séquence principale ici qui est une séquence en masse. Selon l'âge de l'ama globulaire qui est assez vieux, toutes les étoiles de grande masse qui ont une durée de vie très courte, les étoiles OB ont une durée de vie de 10 millions d'années, évidemment, ont disparu et donc on a, au bout d'un certain temps, on a un tournant qui correspond à l'âge de l'étoile qui se trouve là. Je pense que le Soleil doit se trouver à peu près là. Donc ici, on passe ensuite dans les géantes rouges, les géantes bleues et on a ce phénomène de traînard de bleu qu'on appelle Blue Strugglers en anglais qui est dû au fait qu'on peut avoir des collisions d'étoiles dans un milieu comme un amaglobulaire très très dense comme ici. On voit qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des collisions d'étoiles qui deviennent une étoile plus grosse. À ce moment-là, elles augmentent leur masse sans avoir changé leur âge. Donc on a des exceptions qu'on appelle ces traînards bleus et qu'on les voit ici. Et puis, évidemment, après, vous allez avoir la bande des naines blanches lorsqu'on sera un petit peu plus évoluée. Alors, ce diagramme à chair nous donne vraiment l'âge de tous les amas, les amas ouverts et les amas globulaires. On voyait que pour avoir des étoiles au B là-haut comme 2362, c'est un amas très très bleu qui a beaucoup d'étoiles massives. Donc il est très jeune puisque ces étoiles ne durent que 10 millions d'années. Et puis ensuite, vous avez toute catégorie d'amas qui tournent, qui en font leur tournant à un certain âge. Et puis, le plus vieux des amas ouverts, l'AM67, il tourne ici et là, à peu près 2,6 milliards d'années. Et vous voyez que lorsqu'on reporte l'amas globulaire précédent, on voit qu'on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les amas ouverts et les amas globulaires. Il y a une continuité dans l'âge et dans les formations. Alors, comment on forme ces amas ? C'est dans les nuages moléculaires. Ces nuages moléculaires, on le sait, ils rayonnent beaucoup. Ils sont des molécules denses qui rayonnent et qui sont à peu près isothermes. Donc lorsqu'on a un gaz isotherme et qu'on atteint la masse de jeans à laquelle on est instable, le nuage se fragment. en plusieurs, en sous-fragments, ainsi de suite. On n'en a qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs. Et puis, c'est un petit peu comme des poupées russes où on a un clump à l'intérieur d'un clump à l'intérieur d'un clump. On n'a mis que trois échelles, mais il y en a beaucoup. Il y a peut-être une dizaine d'échelles. Et donc, les clumps les plus denses lorsqu'on arrive au centre, là, seront ceux qui vont donner naissance à des étoiles. Et c'est pour ça qu'on a une formation hiérarchique de ces amas d'étoiles. Alors évidemment, les nuages ne sont pas sphériques, pas du tout, ce sont des filaments. Et donc, on va avoir, si la formation d'étoiles se déclenche dans un clump, il va peut-être y avoir, à cause des vents stellaires, des supernovées, des chocs dans un clump suivant. Et on va avoir une formation contagieuse d'étoiles. Ça, ça arrive souvent. Alors, le nombre d'étoiles qu'il va y avoir, c'est selon la fonction initiale de masse, la IMF. On voit qu'il y a énormément plus de petites étoiles, rouges, ici. Ça, c'est le nombre d'étoiles en fonction de leur masse. On voit qu'il y a une étoile OB pour 200 ou 300 étoiles rouges. Donc, ce qui domine, évidemment, c'est les petites masses. Mais ce sont les grosses qui font les vents stellaires, les supernovées et qui vont chasser le gaz de l'amas. Alors, par contre, au début, tous les amas sont dans leur cocon de poussière. Donc, on ne les voit pas en visible, mais ils sont visibles en infrarouge. Par exemple, lorsqu'on regarde ce qu'on va appeler proto-amas, c'est-à-dire avant qu'ils sortent de leur cocon, voici, par exemple, des contours de niveau qui vous montrent tous les climpes que l'on voit en poussière. C'est la poussière qui émet ces climpes. Et donc, les étoiles vont se former dans tous ces climpes. Et, par exemple, l'Ada et l'Adam ont montré que le nombre d'amas qui sortent encore sous forme d'amas est dix fois inférieur à ceux qu'on a vus en infrarouge. Donc, il y a une grande mortalité infantile de tous ces amas. Il n'y en a qu'entre 4 et 7 % des proto-amas qui ressortent. Que se passe-t-il des autres ? Ils sortent en étoiles individuelles ou ils sont déjà désolidarisés et ils ne sont pas en amas. Donc, les amas que l'on voit dans l'optique sont vraiment la minorité, 10 % au moins. Par contre, toutes les étoiles se forment quand même dans les proto-amas. après un certain temps, on avait dit 10 millions d'années grosso modo parce qu'en fait, tout dépend du nombre d'étoiles obées que vous avez pour rejeter le gaz au bout de 5 ou 10 milliards d'années. Donc, le gaz s'en va, il va tourner à une vitesse différente dans la voie lactée et donc, les étoiles prennent leur indépendance et vont avoir une autre dynamique dans la galaxie. Alors, quand on regarde ces proto-amas, combien il y en a en fonction de leur masse, 50 masses solaires ou 1000 masses solaires, on voit que la masse comprise, on a multiplié le nombre par la masse, la masse comprise est à peu près la même, c'est un peu un plateau. Peut-être qu'on n'est pas assez sensible à tout ce qui comprend très peu de masse, on a pris par exemple seulement les amas qui étaient près du Soleil, on était plus sensible à les petites étoiles, mais il n'y en a pas tellement. Donc, c'est vraiment entre 50 et 1000 masses solaires, ça veut dire un nombre d'étoiles plus grand, peut-être 10 000 parce que la plupart des étoiles ont inférieur à une masse solaire, 0,5 ou 0,2. Mais on a pratiquement, lorsqu'on repasse en nombre d'étoiles en fonction de la masse, on a plutôt un nombre d'étoiles en fonction de l'unité de masse qui sera en même moins de, donc une loi de puissance avec une pente qui est très pentue. En fait, ce qui est notable, c'est que c'est à peu près la même chose que l'on a pour les climpes dans les nuages moléculaires, on a un nombre de climpes comme ça en fonction de leur masse qui est à peu près la même distribution. Ça, ça veut dire que chaque climpe de gaz va former le même nombre d'étoiles. l'efficacité de formation d'étoiles est pratiquement la même puisqu'on les retrouve en proto-hama. Alors, la physique de formation, ces nuages moléculaires, ils sont sous forme de filaments. Ici, on les voit sous forme de poussière, ici, dans une nébuleuse, ici, vue en infrarouge. On voit ici tous les nuages qui se forment. Dans Orion aussi, on a un filament comme ça de nuages moléculaires. Il y a plusieurs climpes ici, plusieurs fragments. On s'est amusé à regarder les proto-étoiles de classe 0, c'est-à-dire vraiment les plus jeunes. On voit qu'elles se forment vraiment dans le gaz et puis plus tard, celles qui sont de classe 2, vous savez qu'il y avait la classe 0, puis 1, puis 2, etc., en fonction d'évolution des étoiles, on voit que tout d'un coup, elles se sont déjà un peu désolidarisées du nuage puisqu'elles ont parcouru un certain volume. donc elles sont déjà un peu dissociées. C'est progressif. Il va y avoir une désolidarisation des étoiles et du gaz qui ont donné naissance. On peut aussi dire que la pression de ces nuages, s'ils sont liés gravitationnellement, et ils le sont puisqu'ils forment des étoiles, ils s'effondrent en étoiles. Si on écrit que l'énergie cinétique et la vitesse opérée par l'unité de masse est égale à l'énergie potentielle, on voit que la pression qui est égale fois la densité et fois la dispersion au carré, finalement, elle est égale à la densité de surface du gaz. On voit que le produit, ça fait M2 sur R. Ici, la pression peut être représentée par la densité de surface au carré. Ce qui permet d'avoir un petit peu les ordres de grandeur de tout ce qu'on forme comme Hama dans ce diagramme. vous avez sigma, ici, la densité de surface. En colonne de densité par atome par centimètre cube, c'est plutôt une colonne de densité de 4 10 puissance 23 qui nous donne 1 g par centimètre cube. Ici, cette unité-là. La masse, vous voyez, comme pour les amas, ça va de 10 puissance 5, 10 puissance 6, 10 puissance 7. Et puis, ici, vous avez les colonnes de densité données qui correspondent à une obscuration, la poussière qui est reliée au gaz. Ici, c'est une extinction d'une magnitude 1,4, 7,5, 200, donc très éteint. Les nuages moléculaires sont là, les nuages moléculaires géants. Et puis, les amas d'étoiles qui sont en orion, par exemple, ce type-là, amas ouverts. Et puis, vous avez une grande densité. Ici, on a écrit des courbes parce que vous voyez que la densité surfacique qui est en vertical, c'est la masse sur le rayon au carré. Donc, si vous fixez le rayon, vous avez un sigma qui est proportionnel à m. Donc, ce sont des petites lignes comme ça, 100 parsec, 10 parsec, 0,1 parsec, donc c'est les rayons en question. Et puis, si vous l'exprimez en fonction de la densité, vous avez, pour une densité donnée, une pente 1 tiers. Donc, c'est plutôt celle-ci. Par exemple, celle-ci, la densité, c'est 7000 massolaires par parsec cube, c'est énorme. Un parsec, c'est vraiment 3 années-lumière. Pour donner une idée, l'étoile la plus proche du Soleil est à 4 années-lumière, donc ça fait 1,2 parsec. Et là, dans la même distance entre le Soleil et Proxima du Centaure, vous avez 7000 masses solaires. Donc, c'est vraiment une densité énorme. Et donc, ce sont les amas globulaires, par exemple, Arches, ou bien les super store clusters, les SSC, les superbes amas d'étoiles que vous avez dans les galaxies proches comme NGC 52-53, qui est en train de former des tas de nouvelles étoiles. Alors, on a fait des simulations numériques de formation de ces étoiles dans les nuages moléculaires. En rouge, vous avez le nuage moléculaire. Et puis, en point jaune, à chaque fois qu'il y a une étoile, vous avez des amas d'étoiles qui se forment, on les voit bien. Et on peut montrer que finalement, lorsque vous avez un climb dense dans les nuages moléculaires, l'efficacité de formation d'étoiles est presque 100%. En fait, dans tout le nuage, il ne va y avoir que 4% de la masse qui va former des étoiles. Mais quand vous avez un climb dense, c'est presque le tout. Donc, on a vraiment une forte efficacité. On voit qu'il se forme le long des filaments. Et puis, parfois, on essaie d'obtenir la masse des plus grosses étoiles, les doigts les plus massifs pour retrouver l'IMS, c'est-à-dire la fonction de masse initiale. Et pour cela, dans les simulations, on a besoin à la fois d'accrêter du gaz encore, puisqu'on est dans un filament où le gaz n'est pas encore parti en dehors des étoiles. Donc, on a à la fois, pendant que les étoiles se forment, il y a encore des accrétions de gaz qui vont renforcer la masse des étoiles et aussi les collisions entre étoiles que l'on a écrits comme cela. C'est le taux de collision classique d'un gaz parfait avec une focalisation due à la masse de l'étoile. Et dans leur simulation, ils arrivent en effet à augmenter dans un temps de chute libre la densité énormément et à trouver les masses, les grosses masses comme les étoiles au B qui vont disperser le nuage. Donc, les simulations ont l'air de correspondre à ce que on observe. Alors évidemment, dans la destruction des nuages, il y a non seulement les vents stellaires, il y a aussi les jets que l'on a vus. Ici, vous avez un jet qui a été vu par le Hubble avec un disque d'accrétion et on voit que le jet renvoie du gaz dans les flots à grande vitesse et par exemple dans Orion, on voit le H2 excité, ça c'est l'émission du gaz moléculaire excité, qui est vraiment en train de partir. Donc, on voit bien que dès qu'il y a des formations d'étoiles massives, tout d'un coup, le gaz va être amené à sortir de la zone de formation d'étoiles et on va arrêter la formation de l'amas. Pour les amas globulaires, il va falloir un niveau au-delà, c'est-à-dire qu'il va falloir rassembler énormément de masse en très peu de temps pour que le phénomène de rétroaction des vents stellaires et des supernovées n'ait pas le temps de dissocier le nuage moléculaire et d'arrêter la formation de l'amas. Donc là, on pense que ça arrive surtout aujourd'hui dans les fusions de galaxies. Vous avez des fusions de galaxies qui sont vraiment deux galaxies qui sont en train de collisionner et qui mettent en commun leur gaz. Donc vous avez des chocs énormes avec en très peu de temps une grande quantité de gaz qui va pouvoir former en moins de 10 millions d'années énormément d'étoiles au même endroit. Et donc c'est là où on aura gagné sur la rétroaction qui va détruire le nuage. Ici aussi, Orbe 220, ici vous avez une autre interaction. Donc c'est ça qu'il nous faut ou alors au début de l'âge d'univers où tout est gaz et là on a assez de gaz pour y arriver. Donc c'est soit très tôt dans l'univers, c'est pour ça qu'on a des amas globulaires assez vieux aujourd'hui dans la Voie lactée ou alors dans les flambées de formation d'étoiles des effusions. Alors ça, ça a été aussi simulé. Vous avez la formation d'un amas globulaire dans un ordinateur ici. Vous avez la densité en bleu. Vous avez ici la température qui est très froide au centre. Lorsque vous avez du gaz très dense donc il va se refroidir très vite, il va être très froid. Ici vous avez quelque chose de très chaud et vous avez le champ magnétique qui est représenté par les flèches. Donc on arrive dans les simulations. en commençant très tôt à grand redshift z égale 12 où toutes les galaxies sont pleines de gaz donc 90% de gaz. Alors là, on a assez de gaz pour former ces amas globulaires même sans fusion de galaxies. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de gaz et donc il nous faut de la fusion de galaxies pour y arriver. Alors par exemple, aujourd'hui, on a ces amas globulaires que l'on voit en train de se former dans la collision entre les deux galaxies qui sont ce qu'on appelle les antennes et vous voyez que ces petits globules roses. Le rose, c'est la raie de H-alpha hydrogène ionisé qui a été ionisée par les étoiles OB, donc des étoiles très massives et très jeunes. Tout ça, ce sont des amas stellaires qui se sont formés juste à la fusion de galaxies. Donc on a réussi à rassembler le gaz en très peu de temps. Donc on a en fonction de le nombre d'amas, en fonction de leur masse ici. Alors évidemment, il y en a plus de petites masses et moins de grandes masses. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'en fonction du temps, il y en a de moins en moins. C'est ce qu'on a appelé la mortalité infantile. Il y en a beaucoup qui ne subsisteront pas. Il y en a peut-être que quelques pourcents, 10% qui vont rester denses et riches et les autres vont peut-être se dissocier. Alors justement, cette formation d'amas globulaires, on le voit dans les antennes. Encore une fois, on voit très très bien toutes ces amas globulaires. On en voit aussi dans le nuage Magellan, on en voit un qui est en train de souffler son gaz. Il y a une supernovae qui est en train de souffler le gaz ici. Et on a toujours, quand on regarde la distribution radiale, on a le profil de King qui montre qu'ils sont vraiment bien liés gradationnellement et relaxés. Donc ça, la relaxation, c'est important. Donc, ces superamas stellaires qu'on a dans les collisions de galaxies, on en voit ici, c'est la célèbre collision de galaxies entre un compagnon et puis une galaxie spirale. Et on voit qu'elle a fait une collision de plein fouet et ce qui a engendré une onde en forme d'anneau. Mais on voit que ça a aussi engendré des tas de formations d'amas d'étoiles. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que lorsque on arrive à accumuler du gaz au centre des galaxies, par exemple dans la galaxie ici, Messier 82 qui interagit avec Messier 81. Elle est bien connue, elle est assez proche. Et on voit ici en vert et jaune la galaxie qui est vue par la tranche. Et on voit qu'ici, il y a un starburst, une flambée de formation d'étoiles, si bien qu'il y a de rejet du gaz. Alors, en X, c'est le gaz très très chaud, millions de degrés. Et puis en rouge, c'est la poussière qui est échauffée. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'étoiles qui se forment. Ici, on a des amas stellaires. Et puis, on a beaucoup de rétroaction dû à la formation d'étoiles. Mais on sait que lorsqu'on arrive au centre, il arrive à avoir des forces de marée qui sont compressives. Alors, ça, c'est un peu un environnement exceptionnel parce que d'habitude, quand on a une force de marée entre deux galaxies, par exemple, ici, on a une galaxie qui se trouve là. Donc, on a d'abord les forces qui attirent toutes les parties de cette galaxie par le compagnon. Et puis, lorsqu'on se met dans le référentiel de cette galaxie, c'est-à-dire qu'on annule les forces en zéro, on voit bien que les forces de marée qui sont la différentielle en fait, elles sont toujours compressives un tout petit peu ici mais elles sont étirantes, elles étirent et en fait, ça explique pourquoi vous avez deux queues de marée dans chaque galaxie. C'est un petit peu comme les relations de marée entre Terre et Lune, on a toujours deux bourrelets qui vont faire deux marées toutes les 24 heures. Ici, c'est pareil, on a des marées qui sont distordantes en fait, qui sont plutôt étirent. Et lorsque on arrive au centre de la galaxie, alors on peut le calculer, si on a une densité en fonction du rayon qui a une loi de puissance, R moins alpha, et si alpha est plus petit que 1, vous pouvez calculer que la force va être proportionnelle au rayon, va croître avec le rayon et donc on va avoir une force de marée compressive. Et ça, ça va favoriser la formation des super amas d'étoiles parce qu'ils vont être compressés et non pas dissociés. Et c'est ce qu'on voit en fait, qu'on a très souvent dans ces galaxies-là et celle-ci en particulier, des super amas de très grande densité dans les noyaux. Alors par exemple, une galaxie naine aussi, l'essai 1569, qui a des amas d'étoiles dans les noyaux très très massifs. Alors justement, une galaxie naine a des amas globulaires qui sont en train de se former, ils sont très jeunes ici, ils sont en train de se former et ils sont encore plus massifs que dans une galaxie plus grosse. C'est l'environnement qui fait ça. Et lorsqu'on regarde le spectre de ces amas d'étoiles, on voit nettement qu'il y a des très très fortes masses, 30 à 40 masses solaires qui sont des très très jeunes et donc des amas globulaires en train de se former mais qui sont ultra jeunes de quelques 10 millions d'années. Alors maintenant, on voudrait savoir à quelle vitesse il va relaxer et donc on essaie de voir s'il y a un temps de relaxation, d'interaction des étoiles entre elles pour faire relaxer les amas globulaires. Alors ici, un petit rappel, c'est que normalement, les étoiles dans une voie lactée, il y en a tellement d'étoiles que dans une galaxie comme la voie lactée, vous avez 200, 300 milliards d'étoiles. Donc mettons 10 puissance 11 étoiles, c'est 100 milliards. Et il y a tellement d'étoiles que finalement, les étoiles ne se rencontrent jamais, n'échangent jamais d'énergie. On peut calculer le temps de relaxation qui est en fonction du temps de croisement, c'est-à-dire de traverser la galaxie, il est proportionnel à n. et finalement, pour n égale 10 puissance 11, ça nous fait une temps de relaxation qui est bien supérieure à l'âge de l'univers. Dans une galaxie comme la voie lactée, les étoiles n'interagissent pas entre elles et elles n'échangent pas d'énergie, elles ne peuvent pas relaxer. Alors pourquoi ? Ça paraît paradoxal. Pourquoi ? Eh bien, quand on regarde ce qu'on appelle collision entre étoiles, c'est-à-dire échange d'énergie, vous avez une étoile qui arrive de l'infini, par exemple, et qui rencontre une étoile, on s'est mis dans le référentiel de cette étoile, donc l'étoile au repos, eh bien, sa gravité va la dévier de sa trajectoire et il va y avoir un échange d'énergie entre l'étoile qui arrive avec une grande énergie qui va être freinée et cette étoile qui va gagner de l'énergie. Donc on peut calculer cet échange d'énergie entre deux étoiles lorsqu'il y a une collision, c'est ça qu'on appelle collision, ce n'est pas vraiment la collision de boules de billard, c'est juste la déflexion, eh bien, on peut calculer le temps de relaxation lorsque la somme de toutes ces petites déflexions sera égale à l'énergie de l'étoile. Donc elle aura complètement perdu cette énergie. Alors lorsque le nombre est petit, on peut représenter, par exemple, si j'ai six étoiles, eh bien, le potentiel gravitationnel, il est en 1 sur R à chaque étoile, donc on a cette pointe-là, le potentiel de Newton à chaque étoile et on voit que si une étoile passe, elle va être déviée à chaque fois. Par contre, si vous avez un grand, grand nombre d'étoiles, 100 milliards, à ce moment-là, tout ça, ça va être lissé par le grand nombre et on ne voit plus rien voir, en quelque sorte. Donc on a un potentiel moyen qui fait qu'il n'y a plus aucune déflexion d'étoiles et l'étoile ne voit plus rien. En gros, si vous voulez, elle traverse le milieu d'étoiles, il y a autant d'étoiles à gauche, à droite, et donc elle va dans son chemin tout droit. Donc finalement, quand on a beaucoup d'étoiles, il n'y a aucune collision entre étoiles, il faut attendre plus que l'âge de l'univers, donc il n'y a aucune relaxation et les systèmes d'étoiles gardent leur dispersion de vitesse qu'il y avait au départ sans échanger entre elles. Alors que se passe-t-il ? Ça, c'est pour une galaxie. Que se passe-t-il pour des amas ? Les amas, le nombre d'étoiles dans un amas n'est pas égal à 100 milliards. Il est égal à 100, 1000, 10 000, 100 000. Vous voyez, on peut recalculer, comme c'est proportionnel à n, le temps de relaxation, c'est-à-dire le temps d'échange d'énergie, on peut recalculer que pour un amas ouvert, par exemple, on a un temps de relaxation de 8 millions d'années. Ça, c'est très petit. C'est petit même par rapport à la durée de vie de l'amas ouvert. Ça veut dire qu'ils vont échanger, les étoiles vont échanger de l'énergie entre elles. De même, pour un amas globulaire, vous avez 400 millions d'années, il n'y a pas de problème, il dure des milliards d'années, donc on a énormément d'échanges. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces échanges ? Les grosses étoiles qui ont plus d'énergie vont en donner aux petites. Donc, vous allez avoir une ségrégation de masse, les plus grosses vont tomber au centre, vous avez une déposition en quelque sorte. On va avoir des grosses masses au centre et puis des petites masses au bord. Et finalement, elles vont gagner ces petites masses de plus en plus d'énergie. Ici, vous avez des petites masses et ici, des grosses masses. Et les petites vont s'évaporer. Vous avez gagné de l'énergie en échange d'énergie et vous allez avoir cette ségrégation. Ça, c'est ce qu'on observe. par exemple, vous avez Messier 82 qu'on a regardé tout à l'heure, celle qui échangeait beaucoup de gaz avec l'extérieur. Vous avez des Tadamas A, B, C, E, F. Par exemple, celui-ci, F. Vous voyez que le rapport que l'on a mesuré de masse sur luminosité ne correspond pas du tout à son âge. Vous savez que la luminosité d'une étoile très massive est bien plus grande. Le rapport L sur M est bien plus grand que pour le Soleil. Elle brûle son combustible très vite et elle est à court de combustible pour 10 millions d'années. Le rapport M sur L vous donne un petit peu la composition. Si vous avez des petites étoiles, vous avez un grand M sur L et des grosses étoiles un faible M sur L. et en effet, ici, on regarde M82F, cet éma d'étoiles, il n'est pas du tout là où on l'attendait parce que la luminosité sur la masse est bien plus forte. C'est-à-dire qu'elle est composée essentiellement d'étoiles massives, d'étoiles au B qui rayonnent beaucoup. Par ces études-là, on sait qu'en effet, il y a eu beaucoup de ségrégation de masse, donc d'échange et qu'il est en train de relaxer énormément. Pour les amas ouverts, on sait aussi que c'est un milieu en collision, c'est-à-dire qu'il y a des échanges et donc, que va-t-il se passer ? Il y a les parties chaudes qui vont donc donner de l'énergie aux parties froides, mais les parties chaudes, ce sont les plus grosses qui vont tomber aux cendres et puis les faibles. En fait, c'est quelque chose qui est sans fin, c'est instable parce que si les grosses masses qui sont normalement plus chaudes donnent leur énergie, elles sont trop froides et elles vont finalement imploser, se concentrer. Donc, elles vont être de plus en plus chaudes au fur et à mesure qu'elles donnent de l'énergie et donc, on a ce qu'on appelle une catastrophe gramothermale où finalement, le centre va s'effondrer, s'effondrer jusqu'où peut-être un trou noir et c'est ça qu'on s'attend. par exemple, dans les super amas qu'on appelle super star cluster, donc SSC pour aller plus vite, on s'attend peut-être aussi à ce phénomène. Pour donner une petite idée des tailles, on a un million de masses solaires avec des rayons tout petits et les grandes influences sur les observations, on a des faibles rapports M sur L, donc des très grands L pour des grosses masses et puis aussi, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de binaires X, on a regardé les rayons X, ça veut dire qu'elles ont été toutes éjectées, ce sont celles qui sont peut-être les moins massives. Dans le passé, on a vu qu'à Grand Redshift, alors là, c'est un champ de Hubble qui va très très loin, à Z égale 3, c'est la première moitié de l'âge univers, et bien les galaxies montrent ce qu'on appelle des clumps, des clumps pi-galaxies, elles ne sont pas un petit peu régulières et très spirales, en tout cas avec le Hubble Space Telescope, on a plein de clumps et ça, on l'explique en disant que ces galaxies, plus on remonte le temps, plus on va dans le début de l'âge univers, plus la fraction de gaz est très grande et ça, on l'a mesuré en mesurant les molécules CO, par exemple, et on a entre 50 et 90 % de gaz et ce gaz est très instable et forme des clumps qui peuvent avoir 10 puissance 9 masse solaire, donc c'est énorme et donc peut-être qu'on n'a pas besoin d'interaction de galaxies pour former tous ces amas globulaires très très intenses. Alors, on disait que les étoiles vont s'échapper, les petites étoiles vont se retrouver au bord, les grosses au centre et les petites qui vont gagner de l'énergie vont progressivement s'évaporer. Alors, on peut le quantifier, on peut quantifier en disant que l'énergie cinétique est égale au potentiel, etc., je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais si on a une distribution maxwellienne de vitesse avec une dispersion de vitesse qui est ici, on voit qu'on peut calculer le pourcentage d'étoiles qui prend la vitesse d'échappement, c'est un quelques pourcents, pas même plutôt moins de 1%, et puis on peut savoir justement à quel moment on va évaporer tout l'âme globulaire. Alors ça, on peut le calculer et on peut calculer qu'il s'agit à peu près d'une centaine de fois le temps de relaxation. Si on veut que le temps de relaxation c'est de l'ordre de 10 millions d'années, on voit bien qu'inférieur à un milliard d'années, peut-être, on s'attendrait à l'avoir complètement évaporé. Tout ça, ça dépend de la masse puisque le temps de relaxation dépend aussi beaucoup du nombre d'étoiles. Et on peut regarder, par exemple, dans une simulation, à quoi on s'attend pour le rayon des grosses étoiles qui sont au centre en fonction du temps, ce que ça va devenir. Alors, les grosses étoiles, elles donnent leur énergie, donc elles perdent l'énergie et elles s'effondrent de plus en plus jusqu'à un moment où elles s'effondrent en trous noirs ici. Et par contre, ce sont les étoiles à un grand rayon ici qui prennent toute l'énergie et qui vont s'évaporer. Donc, est-ce qu'on a trouvé des gros trous noirs au centre des amas globulaires ? Eh bien non, les gens ont beaucoup cherché. Ce qu'on a vu, c'est, en effet, il y a beaucoup de masses invisibles au centre des amas globulaires, mais ce sont surtout des trous noirs de masses stellaires. Et en effet, il y a beaucoup de supernovae qui ont explosé avec des masses de 10 ou 20 masses solaires qui sont devenues trous noirs. Donc, il y a pas mal de trous noirs, mais aucun n'a formé un énorme trou noir. Alors là, pourquoi ? Pourquoi l'effondrement n'est pas allé jusqu'au bout ? Eh bien, c'est qu'il y a d'autres événements, comme par exemple, lorsque les étoiles sont très très proches et interagissent beaucoup, à ce moment-là, il se passe qu'il y a des binaires et les binaires vont se resserrer et redonner de l'énergie aux autres étoiles et vont empêcher le collapse. Alors, peut-être que le collapse arrivera plus que l'âge de l'Univers, mais pour l'instant, on n'a pas vu aucun des amas globulaires qui avaient un énorme trou noir au centre. Ça, c'est encore un mystère. Vous voyez un petit peu le fait qu'on s'imagine qu'il y a d'autres phénomènes qui se passent. Dans les simulations, on a peut-être oublié de mettre toutes les binaires et les collisions à trois étoiles. Alors, voici un petit peu une simulation. Le principe, c'est que vous avez une binaire ici avec une collision avec une troisième étoile. La binaire se resserre, donc donne de l'énergie et la troisième est partie. Donc, vous avez des étoiles qui gagnent de l'énergie et qui empêchent au cœur de s'effondrer en quelque sorte. Vous avez une réserve d'énergie alors, ça va avoir une fin, mais pour l'instant, on n'en a pas vu. Donc, dans les simulations numériques, on voit que parfois, si les binaires n'ont pas donné toute leur énergie, il semblerait qu'il y ait un effondrement, mais tout d'un coup, les binaires donnent de l'énergie, on a ce genre d'effondrement et puis le trou noir massif ne se produit jamais. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les orbites des amas globulaires dans une galaxie parce qu'on voit qu'ils partent du bord et puis ils vont tomber vers le centre et finalement, ils vont se détruire. Dans la galaxie, il y avait dix fois plus d'amas globulaires que ce qu'on voit aujourd'hui, mais on pense que 90% a été détruit lorsqu'ils ont rencontré le disque ou le bulle de la galaxie, ils ont rencontré des chocs. Donc, que se passe-t-il sur ces amas globulaires lorsqu'on a une grosse masse, une masse grand M ici qui se voyage dans une mer de petites étoiles de masse petite M qui évidemment est bien plus faible que la masse de la masse globulaire puisque la masse globulaire fait du 805-806 masse solaire et que les autres c'est plutôt l'ordre de la masse solaire. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, la gravité de ce boulet de canon, si vous voulez, est de défléchir un peu les étoiles autour et donc, il va y avoir un sillage dans le sillage de ce boulet qui va freiner par toute sa gravité. Donc, le sillage ici va s'accumuler derrière le boulet et il va y avoir un freinage. C'est ça qu'on appelle la friction dynamique, c'est-à-dire on va freiner et donc, la masse globulaire va progressivement spiraler et tomber vers le centre. Alors, on peut le quantifier. Cette décélération, elle est proportionnelle à la densité de ces petites étoiles qui ne sont pas trop rapides parce que si elles sont trop rapides, elles ne vont pas être déviées. Donc, on prend toutes les étoiles qui ont moins que la vitesse V du boulet et ça vous donne une formule comme ça qui a été déjà le premier à avoir calculé cette formule de friction dynamique, c'était Chambas-Eckard en 1943. Vous voyez, ça ne date pas d'hier mais il avait fait quelques approximations évidemment et on va voir si ces approximations sont vraies. En fait, ces approximations, c'était de dire que finalement, il n'y a pas d'autogravité, les étoiles n'interagissent pas entre elles, elles n'interagissent qu'avec l'âme globulaire. Certains ont fait des simulations avec cette hypothèse « pas de sel de gravité ». Alors, s'il n'y a pas de sel de gravité, le centre de gravité est fixe puisque tout le reste n'a pas de masse. Donc, ils ont gardé le centre de gravité fixe et finalement, ils trouvent quelque chose qui est beaucoup trop gros par rapport à la formule de Chandra-Cicard. En fait, quand on arrive à faire des simulations numériques, on voit qu'en effet, la formule de Chandra-Cicard n'est pas... Elle a la bonne proportionnalité en fonction de la masse, par exemple. Plus vous avez un amas globulaire massif, plus il va tomber rapidement au centre. Donc, il y a la bonne loi en fonction des grandeurs mais ce n'est pas exactement à cause de toutes ces approximations que j'ai listées ici. Le milieu est continu alors qu'en fait, il n'est pas continu. Il y a des bras spiraux, ça s'arrête au bout d'un moment, etc. Et ce qu'on voit lorsqu'on fait une simulation numérique, donc le rayon d'un amas globulaire qui tombe vers le centre en fonction du temps, vous voyez d'abord qu'on n'arrive pas à zéro. L'amas globulaire s'arrête là. Alors pourquoi ? C'est parce que le centre d'une galaxie est un cœur, en fait, il y a une densité qui est un plateau et ce cœur empêche de tomber vers le centre. Donc l'amas globulaire stationne par là. Ensuite, il faut régler un petit peu le coefficient lambda qui était les paramètres d'impact qu'on ne savait pas très bien. Donc on est obligé de faire une simulation pour savoir exactement à quelle vitesse. Voilà aussi d'autres simulations en fonction du rayon de l'amas globulaire en fonction du temps et ça prend quand même des milliards d'années. Alors l'influence de la série de gravité, en fait, elle n'était comprise que dans le fait qu'on avait gelé le centre de gravité entre la galaxie et l'amas globulaire lorsque l'on ne le gèle plus et la série de gravité n'a pas beaucoup d'effets. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte quand même, c'est le fait que l'amas globulaire va être déformé par les effets de marée. Ici par exemple un exemple de simulation numérique et lorsqu'on prend en compte cette déformation, évidemment, l'énergie potentielle pour déformer l'objet va être prise sur l'énergie orbitale de l'amas globulaire. Donc si vous prenez en compte cette déformation, l'amas globulaire va tomber beaucoup plus vite, la friction va être plus forte. Donc tous ces effets-là, il faut les prendre en compte pour ensuite savoir à quelle vitesse l'amas globulaire va tomber et finalement il va se détruire. Donc je vais dans cette dernière partie décrire un petit peu comment se détruisent les amas stellaires qui vont tomber au centre des galaxies. Alors ici, il y a deux galaxies en interaction dans lesquelles on a des super amas qui se forment. Alors ça, c'était l'image de Hubble Space Telescope qu'on avait. Il y a deux galaxies ici. Vous voyez qu'il y a plein d'amas. On en a trouvé beaucoup plus lorsqu'on l'a observé avec le télescope James Webb qui observe en infrarouge comme vous savez. Donc on avait des tas d'amas qui étaient cachés par la poussière et comme vous voyez ici il y en a un grand nombre en rose ici qu'on ne voyait pas. Donc on a refait un petit peu la courbe nombre d'amas ou proto-amas puisqu'en fonction de l'âge ici ils sont enfouis dans la poussière et on voit qu'il y en a beaucoup plus que prévu. Ce qui veut dire que ce fameux facteur de mortalité infantile est beaucoup plus gros que prévu. Il y a beaucoup plus de proto-amas que prévu et donc les amas que l'on voit sortir par rapport à tout ce qui existait. ils sont encore moins nombreux. Donc c'est encore moins que 10%. Donc on a une autre information en observant en infrarouge lointain. Les amas globulaires sont encore plus détruits. Et puis voilà ce qu'on peut simuler parce qu'il avait été simulé il y a un certain temps en fonction de l'évolution interne des amas on a vu qu'il y avait de la relaxation interne et qu'en fonction de la masse alors la masse cette fois-ci est dans ce côté en fonction des rayons on a un grand nombre de masses de grosses masses d'étoiles de grosses masses et très peu de petites masses alors qu'à 300 on a beaucoup de petites masses et pas beaucoup de grandes masses. Donc on sait qu'il y a ce problème de catastrophe gravothermique qui va peut-être détruire évaporer donc premièrement il va se dissoudre un petit peu par évaporation et puis aussi par les forces externes et là on va détailler un peu plus les forces externes c'est-à-dire qu'il va y avoir des interactions avec le bulbe le disque lorsqu'il va y avoir parce qu'en fait les amas globulaires de notre galaxie ils sont dans le halo mais ils ont des trajectoires qui sont des cercles en quelque sorte en première approximation donc à chaque fois qu'ils vont s'approcher du centre ils vont rencontrer le disque et ils vont rencontrer un choc à chaque fois qui va leur donner de l'énergie et les dissoudre progressivement et en plus on va avoir des queues de marée comme on va le voir alors ici c'est ce qu'avait calculé en fonction de la masse encore le nombre d'étoiles de masse donnée et on voit qu'en fonction du temps alors si au départ on partait d'une distribution de masse initiale qui avait énormément de petites masses on voit que finalement il va y avoir beaucoup moins de petites masses parce qu'elles seront toutes évaporées par exemple et puis pour les interactions de marée voici ce qu'on voit ici c'est une observation alors vous voyez que l'observation est difficile à obtenir parce que vous avez plein d'étoiles ces amas globulaires se superposent à toutes les étoiles de la voie lactée mais quand on prend le diagramme HR de toutes ces étoiles on voit qu'il y a ces étoiles là sont différentes on arrive à les séparer de toutes les étoiles de la voie lactée et ensuite on va faire les courbes de niveau de cette queue de marée donc ici vous avez un amas globulaire qui s'appelle Pâle 5 par exemple et puis vous avez deux queues de marée vous voyez ici il y a un bras qui traîne et un bras qui est devant la trajectoire la trajectoire est dans ce sens on appelle ça leading parce qu'il précède l'amas globulaire avec un petit saut ici parce qu'il part d'un côté et de l'autre et cette queue de marée est très impressionnante parce qu'elle fait beaucoup plus que la taille de l'amas globulaire donc l'amas globulaire perd des étoiles par l'interaction de marée et ces étoiles sont lancées avec la vitesse qui est la vitesse de l'amas donc elles suivent l'orbite en quelque sorte alors on pense que maintenant avec tous les amas globulaires et puis aussi les petits satellites qui sont tombés peut-être que toutes les étoiles du halo de la voie lactée sont dus à ces interactions entre des amas globulaires et puis peut-être les petits satellites il y en a une douzaine il y a certainement beaucoup plus d'amas globulaires puisqu'il y en avait peut-être 1000 plus que de petits satellites mais il semblerait alors ça c'est une simulation numérique on voit que les queues de marée restent pendant un certain temps mettent un certain temps à se disperser donc c'est pour ça qu'on arrive à voir ces courants de marée alors ces courants de marée sont très intéressants aussi car on peut les simuler ici on avait des simulations de RK létal par exemple en bleu vous avez le courant de marée qui a été observé et on voit qu'il y a des trous en quelque sorte il n'est pas régulier donc quand on fait une simulation on a quelque chose qui est très régulier la galaxie elle est lisse il n'y a pas de composants etc. donc certains ont imaginé que peut-être c'était la rencontre de cette queue de marée avec un composant invisible par exemple un composant de matière noire la matière noire elle est peut-être hiérarchique aussi elle a peut-être des composants un peu plus petits donc ils ont imaginé un million de masses solaires dans un climbe de matière noire qu'ils rencontreraient et ils arrivent à reproduire lorsque le courant est perturbé par ces climbes reproduire ce manque de même ici il y en a un petit peu irrégulier donc ils ont supposé qu'il y en avait donc il y a des tas de climbes de matière noire qui pourraient faire il y a d'autres aussi d'autres explications peut-être au lab tout à l'heure on va nous en dire plus alors ces queues de marée c'est quand même assez spectaculaire deux exemples qui sont très très loin ici on est à 95 kg par sec du centre de la galaxie et il y a une queue de marée qui fait presque 1 kg par sec donc c'est très intéressant parce que là vous êtes presque en dehors même de la galaxie donc vous êtes en train d'interagir à distance avec le potentiel gravitationnel de la galaxie ici vous avez une distance de 38 kg par sec avec une longueur de la queue de marée qui fait un peu plus qu'1 kg par sec et ici vous voyez qu'on a reporté alors ça c'est la position de la main globulaire ici c'est le palomar ici et puis celui des rides d'anus en bleu c'est celui-ci et on a reporté les grands cercles parce qu'on suppose que la trajectoire à cette distance-là va être un grand cercle autour de la voie lactée donc la trajectoire et en effet les queues de marée suivent la trajectoire donc en résumé je pense qu'on a bien compris maintenant comment se formaient ces amas d'étoiles on a vu qu'ils se formaient d'abord en tant que proto-amas dans leur cocon de poussière de façon hiérarchique et que finalement ils sortaient de leur cocon de poussière seulement 10% de ces amas de ces proto-amas et puis il y en a pas mal qui vont rester peut-être un peu liés mais pas du tout il y en a beaucoup qui sont ouverts et qui vont progressivement se dissocier et former des associations les super-amas stellaires ils sont formés aujourd'hui dans un fusion de galaxies où il y a des flambées de formation d'étoiles on peut réunir du gaz dans un petit endroit avec un temps très très court et qui ne permet pas aux vents stellaires ou supernovées de disperser le gaz donc on pense que c'est ainsi qu'on forme aujourd'hui les amas globulaires par exemple dans Messie 31 dans Andromède et puis la dissolution des amas on sait qu'il y a des forces internes donc d'évaporation de catastrophes c'est-à-dire de collapse du cœur et puis des forces externes qui sont lorsque les amas globulaires rencontrent le disque de la galaxie et sont choqués dans le disque donc je vous remercie applaudissements 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 Sous-titres par Jérémy Diaz